bonjour bienvenue sur cocotte tv pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui nous avons une petite boîte en noir avec quand même beaucoup de rgb les ventilateurs thermaltake soit fan avec un soit pour soit en effet 30 diodes chacun donc beaucoup beaucoup de diodes beaucoup de rgb avec un logiciel de contrôle forcément et un boîtier de contrôle mais ce n'est pas le plus important le plus important c'est le swap avec des pales qu'on va pouvoir changer en fonction de la position du ventilateur dans un boîtier ou bien sûr un radiateur comment ça fonctionne on passe à côté et on découvre ça en détail les ventilateurs soit fan 12 rgb les voici nous en avons sorti deux il y en a 3 c'est un pack de 3 avec un boîtier de contrôle rgb ou plus puisqu'on peut aussi gérer la vitesse si besoin qui va permettre de gérer jusqu'à cinq ventilateurs on va bien entendu pouvoir j'ai chaîné pardon plusieurs boîtiers de contrôle c'est classique pour thermitech on retrouve les connecteurs propriétaires ici nous avons ici les interrupteurs les switch pour donner le numéro dans le logiciel de contrôle et enfin l'alimentation et un petit connecteur usb pour chaîner plusieurs boîtiers entre eux en fonction du nombre de ventilateurs que nous allons avoir dans le boîtier le bundle comprend donc de la connectique beaucoup de câbles et nous avons bien entendu les ventilateurs alors comme on peut le voir les deux ventilateurs ici ne sont pas les mêmes par défaut ils sont livrés avec les pales numéro 1 avec le petit autocollant en noir tandis que les pales numéro 2 ont l'autocollant en blanc alors pourquoi on dit 1 et 2 parce que des informations techniques qui sont données comme ça je prends ma petite note pal 1 ici et ici nous sommes sur une configuration standard on met le ventilateur par exemple sur le radiateur ça va souffler de ce côté vers l'arrière bref c'est tout à fait classique et nous avons une vitesse de rotation dans tous les cas qu'on soit sans en 1 ou en 2 bien entendu qui va de 500 à 2000 tours par minute avec en 1 un débit d'air de 53,02 cfm pour une pression statique de 2,58 mm d'eau et des nuisances sonores de 30,5 décibels en deux on le voit le flux d'air va monter donc si on le met sur un radiateur on va récupérer l'air chaud et l'expulser si on le met sur un boîtier normalement en façade on va se mettre comme ceux ci et nous allons avoir ici la grille du ventilateur ce qui signifie qu'on voit en fait le cadre si jamais on regarde par la fenêtre du boîtier s'il en a une alors il ya du rgb on se doute qui dit qu'on met ça dans un boîtier avec une fenêtre dans cette configuration on va faire l'inverse on va mettre le cadre à l'avant il ne sera plus visible et on pourra donc profiter d'un éclairage rgb complètement accessible qui ne sera pas gêné donc visuellement c'est plus sympathique mais forcément les performances en suite s'en ressentent pardon puisque le débit d'air augmente un tout petit peu pour passer à 54,85 cfm en revanche la pression statique diminue à 2,9 mm d'eau tandis que les nuisants sonores s'envolent quand même relativement on passe de 30,5 à 36,5 ça fait beaucoup on verra ce que ça donne bien entendu une fois l'installation en place au niveau du montage du démontage c'est très simple en fait on prend le ventilateur on appuie et c'est fini alors en toute honnête et il n'y a rien de neuf par rapport à ça démonter des ventilateurs pour les nettoyer ça se fait depuis un petit moment la nouveauté c'est tout simplement d'avoir des jeux de pales supplémentaires pour changer le sens du flux d'air mais surtout thermal take voient un peu plus loin et on a même du lubrifiant dans une seringue ça c'est plutôt intéressant on met une fois deux fois trois fois quatre fois on se dit à peut-être rajouter un tout petit peu on en met et c'est parti ça augmente la durée de vie la durée d'ailleurs nous sommes sur un roulement de type hydrodynamique avec un mtbf de 40 mille heures donc ça laisse quand même une bonne marge pour cette petite vidéo c'est tout on vous dit à très bientôt sur cocotte land et cocotte tv et